tout le monde je vous souhaite la bienvenue sur ce live sur les pierres j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine alors je fais toujours ma petite photo de réseaux sociaux en même temps que vous et voilà bon eh bien on va pouvoir commencer alors tout d'abord je voudrais remercier les personnes qui m'ont suivi au cours de la au cours de la semaine donc du coup voilà je préfère voilà je voulais remercier loï caro crew crew j'espère que je l'ai bien dit qui qui nous a rejoint avec vous autres sur la chaîne donc je suis super contente de l'accueillir voilà alors ce soir nous avions dit la semaine dernière que nous allions parler des pierres rouges donc des pierres énergétiques donc les pierres rouges alors c'est ce sont des pierres intéressantes et qui correspondent surtout aux aux premiers chakras on les rattache souvent à souvent alors je parle vraiment des pierres rouges et non roses qui elles sont plus plus sur le chakra du coeur et de la gauche donc les les chakras on en a parlé mercredi si vous voulez regarder le replay que vous n'avez pas encore vu on a parlé des chakras des sept principaux chakras et puis d'autres moins connus célestes et terrestres et qui et qui du coup sont rattachés à des pierres puisque les pierres vont aider à aligner rééquilibrer les chakras pardon et ça va permettre donc de aussi de les purifier donc ça va aider le soin ça va aider les les chakras à mieux se porter et donc et bien être plus plus efficace pour nous même voilà donc les pierres rouges sont plutôt rattachés au premier chakra qui s'appelle le chakra racine qui est le chakra de l'ancrage qui se dit muladhara en sanscrit et donc c'est des pierres qui vont plutôt du des pierres noires jusqu'aux pierres rouges orangées donc on y va retrouve des pierres qui ne sont pas rouges évidemment comme la pierre de lave comme l'oeil de tigre plus sur l'oranger l'hématite qui est vraiment une pierre qui correspond à ce chakra et qui a qui est une pierre féreuse donc qui est très intéressante notamment pour les femmes en période de règle puisque au contact physique elle va renforcer et la permettre de fixer le fer dans le corps donc c'est elle est plutôt intéressante pour ça outre le fait qu'elle aide à l'ancrage voilà donc du coup du coup voilà par rapport à ça donc les pierres rouges plus particulièrement elles sont elles aident principalement au niveau physique à la circulation sanguine à tout ce qui touche au sanguin donc ce sont des pierres qu'il ne faut pas porter quand on a un problème inflammatoire puisque là du coup ça va venir plutôt accentuer le problème plutôt que de le résoudre donc donc là c'est important de le savoir donc je vous l'indique en en alerte en début de en début de live donc du coup voilà je vois des personnes qui sont connectées bien sûr bonsoir bonsoir si vous avez des des pierres rouges que vous connaissez que vous avez envie de de plus explorer ben ou que vous connaissez bien on peut partager aussi les expériences les connaissances ça n'hésitez pas à écrire sur le chat ça sera avec plaisir qu'on pourra les partager de mon côté et bien écoutez je vous ai un petit peu listé si les je vous ai un petit peu listé les comment je vais y arriver les pierres rouges qui existent qui sont connues on va pouvoir aller voir un petit peu bonsoir Eliazal merci d'être avec moi donc si tu as une pierre rouge en particulier en tête je t'en prie cite là dans le chat et dis nous ce que tu en penses si tu l'as testé si elle te convient ou pas les deux sont possibles forcément toutes les pierres ne nous correspondent pas ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête on est souvent on peut se fier au descriptif d'une pierre on peut se fier à tout ce qui est dit sur les sites ça ça donne la tendance évidemment moi je trouve que le la meilleure la meilleure manière de de trouver sa pierre de trouver une pierre qui nous fait du bien c'est de suivre son instinct et son intuition vous pouvez faire le test juste la choisir et vérifier ensuite ses vertus en général ça va correspondre à ce dont vous avez besoin à ce moment là je fais le test en cabinet assez régulièrement les personnes vont choisir ce spontanément les pierres et donc après je leur donne les vertus et ça correspond vraiment à ce qu'elles ont besoin pour pour passer une étape ou par rapport à une douleur physique ça dépend de ça dépend mais c'est assez bluffant je trouve donc les pierres vibre donc c'est pour ça que dans les vibrations qu'elle nous envoie on a et ben on le ressent inconsciemment consciemment non consciemment surtout inconsciemment et donc du coup notre intuition va nous guider grâce à ces vibrations vers la bonne pierre voilà du coup et ben je je baisse la tête parce que je vais vous mettre l'autre caméra tout à l'heure j'ai ressorti mes petites cartes que vous connaissez bien celle que j'utilise le le dimanche soir pour la guidance et qui représente beaucoup de pierre et comme je n'ai pas beaucoup de pierre rouge sous la main et ben c'était un moyen de vous en montrer donc voilà donc d'abord avant ça je voulais vous parler des autres des autres d'autres pierres que je n'ai pas forcément ici juste on les reballera autrement après celle ci mais il ya l'aventurine rouge par exemple qui donc est une sorte de quartz c'est une sorte de quartz qui se trouve enroulé en brut en bracelet aussi et qui est une pierre qui est une pierre sympa puisque elle travaille sur l'énergie de la joie de la joie elle est positive donc du coup elle booste le moral surtout lors des changements de saison quand on n'aime pas les changements de saison je connais des personnes qui n'aiment pas trop l'automne par exemple c'est pas mal de la voir sur soi comme ça ça nous aide à à passer ce changement cette étape et surtout à rester positif avec un esprit ouvert et positif voilà donc c'est une pierre qui est plutôt jolie qui est opaque et donc qui se trouve surtout en Afrique du Sud c'est une pierre d'Afrique du Sud principalement si vous en voyez elle a des inclusion des matites donc on retrouve les matites aussi à travers elle en moindre mesure mais voilà on la retrouve quand même vous avez l'oeil du taureau l'oeil du taureau qui est rouge elle est vraiment comme l'oeil de tigre zébré de cette manière là mais en rouge et donc elle elle va vraiment c'est une pierre de protection comme tous les oeils en fait l'oeil de tigre, de taureau, le faucon toutes ces... l'oeil de faucon que je vous ai déjà montré ça c'est la mienne pardon qui est noire celle-ci alors ça c'est l'oeil de faucon mais l'oeil de taureau elle est vraiment aussi sur la protection et notamment la protection des énergies négatives contre la maison donc ça c'est... c'est un point important voilà et... elle va... d'aucuns disent qu'elle va jusqu'à faire prendre conscience aux personnes qui vous font du mal en fait qu'elles vous font du mal voilà donc il y a... elle permet de connecter les... les gens à leur... à leur conscience aussi et puis reconnecter la bienveillance donc c'est pas inintéressant quand on se sent attaqué par d'autres personnes elle renforce votre force de caractère donc elle est... elle est intéressante et puis elle est souvent utilisée pour travailler sur le bas-ventre donc... pour... du coup... régénérer... vous régénérez... rebooster l'énergie elle est très bien en pendentif aussi mais en soins également elle vient aussi d'Afrique du Sud voilà et c'est... c'est une jolie pierre enfin moi j'aime beaucoup les oeils je trouve que c'est des pierres qui sont super jolies avec plein de reflets bon elles ont été composées avec plusieurs pierres différentes c'est ce qui explique cela mais du coup voilà ce sont des pierres super... super sympa super sympa alors la rhodoprosite je pense que je l'avais là attention cuprite l'agate le rubis ce sera pour tout à l'heure la cordaline la cordaline le progette voilà je les mise dans l'ordre comme ça comme ça comme ça alors celle-ci c'est fait et bien oui on va pouvoir parler de la rhodochrosite alors la rhodochrosite c'est une pierre qui est entre le rouge et le rose je l'ai quand même citée parce que c'est une jolie jolie pierre elle travaille beaucoup sur les troubles de la digestion elle on peut plus la travailler sur les chagrins un peu plus haut comme le plexus et elle va même fortifier le coeur elle va aider au niveau du rein, du foie donc au niveau physique elle est chouette elle aide à lutter contre le stress, contre les angoisses voilà donc et de fait elle va pouvoir renforcer nous permettre d'aller de l'avant puisqu'elle va renforcer la confiance en soi donc c'est une pierre plutôt intéressante plutôt complète donc voilà si vous êtes plutôt de nature angoissée ou stressée elle est intéressante surtout avec des problèmes de digestion ça serait intéressante à avoir sur soi voilà pour celle-ci c'est une pierre d'argentine je viens principalement d'argentine du coup je quand j'ai l'info je vous la donne tout à fait alors après je voulais vous parler aussi de la cornaline alors là j'ai ce qui correspond on va passer donc ici voilà et puis je suis plus petite c'est mieux alors donc là c'est la carte de guidance mais du coup ici vous allez pouvoir voir la pierre de cornaline du coup qui est vraiment vraiment ça c'est la pierre rouge par définition et c'est pareil c'est une pierre comme beaucoup de pierres rouges qui va venir vous apporter la pelle, la chaleur à l'esprit et au corps qui va vous permettre de booster votre estime de soi elle est intéressante quand il y a des passages d'examen quand il y a besoin de quand vous avez besoin de concentration vraiment puisque donc elle va booster l'estime de soi donc ça c'est plutôt intéressant et donc du coup elle va aider à apaiser même avoir à dissoudre votre colère et votre peur donc c'est une pierre de courage également qui va vous permettre d'affronter des situations difficiles et d'avoir cette volonté de réussir à les affronter voilà donc voilà elle apaise tout ce qui est émotionnel le stress je l'ai dit donc ça se voit là là dessus c'est intéressant elle stimule la circulation sanguine comme toutes les pierres rouges comme je l'ai dit en introduction du coup ça a pour conséquence et d'augmenter la vitalité au sens large mais aussi l'énergie sexuelle on est toujours là sur le chakra racine donc on gravite autour de ça vous dire quoi d'autre voilà si vous avez eu un accident ou une blessure quelconque la cornaline est intéressante aussi puisqu'elle va venir accélérer la guérison la guérison lorsque c'est un traumatisme donc voilà ça c'est important voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la cornaline elle va venir équilibrer aussi tout ce qui est autour de de l'acceptation de la nourriture mais d'une manière équilibrée comment dire équilibrée et surtout équilibrée et bonne en fait de la bonne nourriture voilà c'est tout ce qui est boulimie et tout ça c'est quelque chose qu'elle va écarter de qu'elle va écarter de votre vie ça va être donc ça c'est intéressant toujours petite anecdote au moyen-âge il était dit que porter de la cornaline écartait les énergies négatives mais il y a beaucoup beaucoup de pierres finalement qui protègent les énergies négatives et alors là on pourrait faire tout un tout un listing mais l'intérêt c'est surtout de d'écouter son intuition comme je vous disais par rapport à par rapport à ça d'accord donc voilà pour la petite cornaline qui est vraiment super jolie c'est l'une des plus jolies je trouve au niveau la couleur rouge qui je la trouve vraiment vraiment très très sympa ouais vraiment très très sympa ça je vais vous en parler à la fin le petit alors oui on va prendre ça ici je voulais vous parler du jaspe rouge également donc le jaspe rouge pareil bah c'est toutes les les c'est une pierre de force une pierre qui va booster l'estime de soi toujours de courage alors elles vont toutes avoir un peu cette base là les pierres rouges mais voilà avec leurs petites spécificités donc le jaspe rouge elle va plutôt apaiser la tristesse les chagrins et du coup va vous aider à renouer avec la communication avec la votre créativité elle va donner cette force en fait de cette vitalité qui va vous permettre de vous retrouver de vous retrouver même intérieurement donc ça c'est intéressant que si vous vous sentez perdu si vous êtes dans une période un peu ou vous sortez d'une période stressée une période très compliquée cette pierre est intéressante pour pouvoir se reconstruire et et mais se reconstruire vraiment sur les bonnes bases en fait donc en repartant de votre votre vous intérieur le moi intérieur qui est très très important pour 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 bien se construire pour bien vivre sa vie et voilà ça c'est important voilà le jaspe le jaspe rouge est aussi une pierre qui permet de d'avoir un très bon équilibre corporel donc c'est vraiment une pierre d'équilibre effectivement mais qui donne la force la force et la volonté de retrouver cet équilibre évidemment alors évidemment je fais une petite aparté enfin plus général généraliste la pierre ne travaille pas toute seule si vous prenez une pierre en vous disant bon c'est bon cette pierre là elle va me permettre de plus être triste elle va vous aider mais si vous n'avez pas la volonté au fond de votre coeur de vous libérer de ça ça ne pourra pas fonctionner c'est vraiment un il faut voir la pierre comme comme une partenaire j'aime bien les voir comme des partenaires je vais vous dire ce que comment moi je les vis je leur parle je leur dis bonjour je les remercie je les remercie de m'avoir accompagné aussi surtout quand quand j'ai un rendez-vous important où aller où je suis stressé par exemple où il y a beaucoup d'impact derrière pour moi bon ben la pierre m'accompagne souvent en creux de la main ou pas très loin et je l'avais la remerciée après et après je vais en prendre soin en la rechargeant on va en parler plus à la fin comment en prendre soin mais voilà je trouve que c'est important de respecter ces de respecter les pierres qui nous accompagnent parce qu'elles donnent d'elles-mêmes ce sont des minéraux ce sont aussi des êtres vivants et donc c'est important de de les respecter et c'est d'ailleurs pour ça que que moi je bosse avec un site qui ne fournit que des pierres équitables de pierres qui ne sont enfin qui sont extraites de manière douce et sans explosifs parce que les pierres souffrent énormément lorsqu'elles sont extraites à l'explosif déjà elles sont abîmées et du coup elles sont forcément de qualité inférieure à à baisser enfin elles sont vraiment pas de bonne qualité en plus derrière je referme la parenthèse et je reviens sur le jaspe je n'ai pas de jaspe à vous montrer alors il y a les pierres sans couleur transparente et translucide qu'est ce que tu veux savoir parce que ce soir on parle des couleurs rouges mais je peux parler des translucides je vais te laisser répondre à ma question je finis juste sur le jaspe et puis on va revenir sur les pierres transparentes je voulais montrer celle-ci alors c'est la jaspe polychrome donc elle est rouge et bleue et donc du coup c'est une pierre qui a les mêmes caractéristiques grosso modo que la jaspe rouge on est un peu moins fort et couplée au bleu elle va venir être plus sur la plus renforcer le côté communication en fait principalement voilà alors s'il y avait aussi un sens pour les pierres sans couleur oui tout à fait tout à fait par rapport aux pierres transparentes on a notamment le cristal de roche il y a la sélénite également qui sont des très très belles pierres et qui vont avoir des significations qui vont être plus sur la douceur et plus sur la pureté on est sur la couleur du blanc donc forcément ça joue le cristal de roche va être sur la pureté va être un cristal de renforcement qui va booster les autres pierres donc il va avoir un effet boost avec les autres pierres on l'utilise aussi pour booster les soins énergétiques à distance c'est une pierre qui une pierre boost ça lui va bien c'est aussi une pierre qui est très utilisée sur le chakra couronne et les chakras qui se trouvent au dessus de ce dernier et qui viennent ouvrir à la spiritualité à la sagesse voilà je te fais en résumé mais on pourra faire un live spécifiquement sur ces pierres j'espère que ça te convient comme réponse il y a un décalage entre la vidéo et le chat je pense ok alors du coup je continue en attendant mais si tu as d'autres questions il ne faut pas hésiter je les prends en cours de route ou à la fin en fonction de rien Eliazal je t'en prie donc du coup là je vais passer au au grenat je n'ai pas de petite carte pour vous au niveau du grenat et donc là le grenat est plutôt plutôt connu donc comme comme pierre et donc elle est très elle est très utilisée pour les méditations ou dans les séances aussi les séances de soins ou de thérapie aussi voilà voilà donc qu'elle est c'est une pierre qui booste elle aussi l'énergie la force de vivre la joie en fait la joie de vivre c'est une pierre de joie de vivre qui va aussi apporter une une grande force motrice pour affronter des combats face auxquels on pourrait se trouver complètement découragé donc voilà si vous avez ça ça va être une pierre de courage si vous êtes en dépression ou vous flirtez avec la dépression elle va vous apporter une comment elle va vous apporter une stabilité par rapport à ça une stabilité émotionnelle principalement puisque c'est une tempête émotionnelle dans la dépression et du coup vous pouvez vous appuyer sur elle pour vous en sortir ça c'est important d'un point de vue plus sur le plan physique ça va être une pierre qui évidemment va jouer sur la circulation du sang comme toutes les pierres rouges elle va le réguler principalement améliorer la puissance sexuelle aussi et elle va aider à tonifier tout ce qui est organe du bas donc la rate, le foie, les reins aussi ça va être une pierre voilà qui va vraiment qui est très proche du chakra racine pour le coup et qui va vraiment aider tout ce qui est bas ventre en fait que ce soit organe ou puissance sexuelle comme j'ai pu le dire donc d'ailleurs oui non c'est tout, c'est tout ce que j'avais à dire sur celle-ci voilà là comment il y a le le grenat je vous en ai parlé euh j'en ai parlé aussi alors il y avait la pierre muscovite aussi dont je voulais vous parler qui est une pierre brésilienne donc une jolie pierre brésilienne un petit peu d'orange en fonction d'où elle a été extraite de quelle profondeur mais c'est une pierre également de confiance en soi mais elle du coup qui va venir elle va venir travailler sur tout ce qui est complexe tout ce qui est blocage nerveux elle va les éliminer elle va amener à elle va vous aider à vous déstresser on retrouve beaucoup ça avec les pierres rouges et c'est une pierre qui est intéressante à porter au niveau du coeur justement par rapport au fait de de libérer de libérer le tout ce qui peut vous vous épuiser nerveusement elle est vraiment intéressante voilà c'est une pierre qui a été découverte qui a été découverte dans les années au 19ème siècle 19ème siècle et qui du coup avait eu comme petit nom le vert de Moscou à l'époque alors c'était assez rigolo je pense que du coup on peut aussi en trouver un certainement en Russie et donc il y a là ce petit côté voilà ce petit côté rouge orangé pailleté donc encore une pierre pleine de force pleine de force alors je vais reprendre ce que j'ai ici je voulais finir par celle là voilà juste pour vous en citer il y a le quartz rubis donc c'est pareil on va retrouver beaucoup de force de courage avec ces pierres là donc du coup hop sur la chose des hommes ça il y a la zincite donc qui elle va vous aider à faire descendre l'énergie aussi en bas quand c'est bloqué donc ça c'est assez intéressante pour pouvoir justement derrière faire circuler l'énergie sur tout le corps et donc vous permettre de débloquer ce qui est à débloquer on retrouve l'agate ici qui était mal positionné du coup donc l'agate l'agate de feu donc là pour avoir la volonté de l'énergie et réactivation de la circulation sanguine on est en plein dedans là c'est une carte qui est... enfin une carte pardon c'est une pierre qui est super voilà il y a l'aragonite qui est une très belle pierre qui elle permet d'apaiser elle permet d'apaiser les choses de se... de se recentrer et puis de remettre les choses à leur place ouais elle est super intéressante et ici on a la cupride qui est assez foncée mais qui reste classée dans les... dans les pierres rouges et là qui est pareil qui est une pierre fortement d'ancrage qui permet de se libérer de ce qui nous pèse d'ailleurs la carte s'appelle le soulagement et ce n'est pas pour rien et j'avais envie de... et bien de finir sur le rubis puisque bah oui c'est aussi une pierre et même si c'est une pierre précieuse c'est une pierre énergétique et là voilà ce niveau du... au niveau du rubis voilà j'avais envie de vous en parler parce que c'est une... une pierre d'ancrage évidemment mais c'est une pierre qui... qui permet de s'ancrer pour mieux se connaître intérieurement pour mieux se réaliser et s'épanouir derrière voilà c'est une pierre qui... qui vous fait passer à l'action aussi parce que... c'est une pierre très puissante donc il faut faire attention avec le... avec le rubis mais c'est une pierre qui... qui va vous permettre d'arrêter de subir de subir les... d'arrêter de subir les situations donc elle est intéressante là-dessus mais très puissante donc quand vous... si vous pouvez être accompagné sur ce type de pierre ça peut être bien pour... pour pouvoir gérer les... les conséquences derrière ça peut être... ça peut être intéressant c'est un petit peu comme les obsidiennes en fait il faut vraiment faire... vraiment faire attention voilà... il y avait d'autres pierres que j'avais notées je ne vais pas forcément détailler mais il y a la... la spinolaire... pardon... qui... elle permet d'aligner le chakra il y a la beryl rouge qui elle le charge en énergie l'aventurine j'ai dû vous en parler il y a l'obsidienne à cajou aussi donc pareil... pierre puissante toutes les obsidiennes ce sont des pierres volcaniques donc elles... voilà... ce sont des pierres qui sont nées pour le coup d'une explosion mais naturelle donc elles sont... elles sont... elles sont utilisées avec... enfin pas avec délicatesse enfin si on veut mais... en connaissance de cause pardon et donc l'obsidienne à cajou elle elle va vous aider à... vous déculpabiliser de situations vous pouvez culpabiliser peut-être depuis des années elle va vous aider aussi à vous libérer donc ce qu'on peut dire sur les... sur les pierres... sur les pierres rouges ce sont en résumé des pierres d'ancrage je trouve libératrices libératrices elles vont vous aider à débloquer ce qui peut bloquer au niveau que ce soit émotionnel au niveau traumatisme sur le physique ça va aider le flux sanguin aussi donc ça va libérer aussi donc je rappelle ne pas les utiliser sur le... ne pas les utiliser si vous avez une inflammation ou un problème inflammatoire parce que ça ne va pas vous aider bien au contraire voilà... mais en tous les cas ce sont des pierres qui... qui vont vous aider à reprendre confiance en vous à vous retrouver... à vous retrouver profondément donc vraiment... on parlait du mot intérieur tout à l'heure mais c'est vraiment des pierres qui sont importantes... importantes pour cela et donc des pierres qui travaillent majoritairement avec le bas ventre avec le chakra racine voilà pour le résumé voilà sur ce que je voulais vous dire sur les pierres rouges est-ce que... est-ce que vous auriez d'autres questions ou de petites questions sur les pierres ou... est-ce que c'était assez clair pour vous ? hop... ok... et bien par rapport aux pierres... et bien si vous voulez me faire un retour la semaine prochaine... alors peut-être sur le mercredi hebdo à 20h20... on pourra... on pourra... on pourra refaire un... un point... un petit point sur les... sur les pierres... euh... c'est clair pour toi Eliazal super... je te remercie en tout cas d'avoir suivi... et bien... euh... comment... si vous avez d'autres... d'autres envies... enfin... de sujets que vous voulez traiter... que ce soit au mercredi hebdo... ou le soir ici... sur les pierres... euh... bien vous m'envoyez un petit message... là maintenant sur le chat... ou alors... euh... sur ma page... Twitch... où vous avez toutes les informations... mes mails... enfin... mon mail... j'en ai qu'un... et euh... l'accès à mes sites internet... et puis euh... et puis... voilà... donc si vous avez bien aimé cette vidéo... bah je... vous invite à vous abonner... à ma chaîne Twitch... hein... vous cliquez sur le petit coeur... j'ai également une chaîne YouTube... où je... euh... je remets en ligne... les vidéos qui ne sont plus en ligne... ici sur Twitch... au bout de 14 jours... pour euh... pour euh... les plus intéressantes... et puis euh... bah si ça vous a vraiment beaucoup beaucoup plu... bah je vous invite à me soutenir... sur ma page Tipeee... euh... voilà... ce qui pourrait me... m'aider à continuer à... à faire des euh... à faire des euh... à faire des euh... des vidéos... et puis à... à fouiller... tout en plus les... les sujets... donc je vous envoie le lien... sur le chat... maintenant... mais vous pouvez aussi le retrouver... euh... sur euh... la page à propos... euh... de la page Twitch... Sarah Voyance... voilà... pour ma part... je vous donne rendez-vous dimanche à 20h20... pour la guidance de la semaine à venir... euh... j'espère euh... pouvoir vous y retrouver... avec grand plaisir... et puis je vous souhaite... une très bonne soirée... un très beau week-end... profitez d'en bien... prenez soin de vous... merci de m'avoir suivi... Namaste...